bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'ai décidé à mon petit niveau d'essayer d'être un acteur du changement qui travaille avec d'autres pour que le monde passe encore une fois d'une logique plutôt consumériste et pessimiste et négative vers une logique de partage une logique de plus de conscience et de responsabilité dans lequel il ya aussi plus d'intériorité de spiritualité donc voilà à peu près le les choix que j'ai fait c'est d'une part que je dénonce les grandes crises du monde en essayant d'expliquer comment est-ce que nos comportements nos modes de vie le système dans lequel on est est destructeur à la fois pour la planète pour les sociétés pour les individus et l'ouvrage référent là dessus c'est la guérison du monde qui est un ouvrage dans lequel j'essaie de montrer que la crise que nous vivons c'est pas qu'une crise évidemment économique c'est une crise systémique ça qui fait système et que derrière toutes les crises qu'il ya à la fois environnementale économique sanitaire etc il ya un point commun c'est qu'on est dans une logique de la quantité alors que ce qui est bon pour l'être humain pour la planète et pour le vivant c'est une logique de la qualité on ne peut s'épanouir le vivant ne peut s'épanouir que dans la qualité et on est dans la quantité dans le chiffre dans le rendement dans l'argent dans tout doit être efficace rentable etc ça tue les individus ça tue le société ça tue la planète enfin ça tue pas la planète parce qu'elle va nous survivre mais en tout cas ça ça tue le vivant ça l'abîme ça lui rend ses possibilités de s'épanouir de plus en plus limité et ce qui fait que dans certains ouvrages voilà je j'essaye d'apporter des éléments de réflexion qui peuvent nous permettre de réfléchir pour être plus responsable et essayer tant au niveau de nos comportements individuels qu'au niveau politique au niveau des scientifiques c'est d'aller vers une logique de responsabilité et pas une logique dans laquelle on aide où on se pose pas de questions puis après nous le déluge quoi déjà je suis pas du tout d'accord quand on dit que tout va mal je pense que c'est une fausse perception de la réalité je voyage énormément et je connais je vois partout dans le monde un tas de gens qui sont très heureux d'ailleurs si on fait les enquêtes mondiales ça a été fait par des instituts américains sur le bonheur dans le monde mais 80% des humains se disent heureux y compris dans des pays pauvres y compris dans des pays où ils ont à peine de quoi vivre donc finalement c'est faux de dire tout va mal dans le monde et je pense que le monde va beaucoup mieux qu'il n'a été dans le passé on a quand même résolu énormément de problèmes de violences collectives certes il y a du terrorisme certes il ya des guerres mais c'est rien par rapport à ce qu'il y avait dans le passé où les gens se faisaient la guerre en permanence le 20e siècle a vu des millions de morts à cause des guerres aujourd'hui en 21e siècle je pense que on a quand même des conflits qui font infiniment moins de morts simplement ils sont impressionnants parce que c'est du terrorisme diffus etc donc mais donc il faut être conscient qu'il ya moins de délinquance moins de meurtres moins de morts qu'on a guéri mais énormément de maladies on vit beaucoup plus longtemps on a beaucoup plus de sécurité sociale de l'indemnité chômage de protection qu'il n'y avait dans le passé le monde a globalement progressé après on a des problèmes nouveaux c'est à dire que évidemment le consumérisme est en train de piller la planète et le principal problème c'est le problème écologique donc là dessus il faut faire face à ces nouveaux défis mais il faut être conscient que le monde va beaucoup mieux dans plein de domaines la conscience de l'humanité a progressé également on est plus sensible à la souffrance des autres qu'avant dans le passé les gens n'étaient sensibles que à la souffrance de leurs proches de leur nation on se fichait complètement des autres aujourd'hui quand il ya un tremblement de terre en haïti on est bouleversé on envoie de l'argent dans ce sens solidaire donc la conscience humaine a vraiment progressé avec plus d'empathie plus de sensibilité à la souffrance du vivant y compris les animaux puisque les animaux on s'en préoccupait absolument pas et aujourd'hui de plus en plus de gens sont sensibles à la souffrance animale on a quand même arrêté l'esclavage on a émancipé les femmes donc il ya un travail énorme qui se fait depuis plusieurs siècles qui est un progrès de la conscience humaine on est plus sensible au vivant on est plus sensible à la souffrance et donc faut en tenir compte on me dit souvent oui bon bah il ya deux il ya au fond les pessimistes et les optimistes vous faites partie des optimistes mais on comprend pas ce que c'est que l'optimisme en fait on oppose pessimiste c'est des réalistes où j'en dise les piscines sont les réalistes et les optimistes sont des utopistes bon des gens des doux rêveurs c'est pas du tout ce que je pense je pense que pessimiste optimiste peuvent être des réalistes c'est à dire que les deux voient la même réalité simplement il y en a qui disent on changera jamais les choses c'est les pessimistes et un autre qui disent on va s'engager pour qu'elle change ce sont les optimistes donc dans ce sens là pour moi l'optimisme c'est de l'engagement c'est pas un manque de lucidité c'est pas de la naïveté simplement il ya encore beaucoup de travail à faire c'est pour ça que quand les gens disent le système est foutu ça sert à rien ben non heureusement qu'il ya des gens qui depuis des siècles ne cessent de travailler pour que on est plus de morale plus d'éthique plus de responsabilité et qu'on diminue la souffrance et ça a donné des résultats assez extraordinaire faut simplement continuer le travail sans se décourager sachant qu'on est dans un système globalisé et qu'effectivement c'est plus compliqué dans un système globalisé où là on est tous interdépendants mais c'est aussi une opportunité et donc j'ai envie de dire utilisons la mondialisation pour agir à travers les réseaux sociaux fait des faisons des pétitions mondiales pour faire changer les choses et il ya un tas de groupes de pression sur internet comme ava et d'autres qui obtiennent des résultats extraordinaires parce qu'on est connecté on est des centaines de millions à signer des pétitions contre monsanto etc et du coup ça fait bouger les choses donc moi je dis utilisons les outils technologiques de notre époque qui peuvent avoir plein d'inconvénients par certains aspects évidemment internet peut donner le pire comme le meilleur un ça peut profiter à la mafia comme ça peut profiter aux réseaux pédophiles comme ça peut profiter à tous les gens qui se battent pour que le monde aille mieux donc utilisons les outils technologiques de notre temps non pas pour les diaboliser mais pour s'en servir pour améliorer le monde et là il ya plein de choses possibles et donc je crois qu'il ya beaucoup d'opportunités aujourd'hui vous savez depuis deux ans je publie des vidéos sur les médecines douces la naturopathie le bio les huiles essentielles la réflexologie l'acupression et sur différentes thérapies alternatives bref sur tous les bienfaits que nous offre la nature pour être en pleine forme au quotidien mais ces vidéos ce ne sont qu'une petite partie de ce que je peux vous apporter et j'ai envie maintenant après des années de travail en cabinet de partager avec vous toutes mes connaissances et toute mon expérience je vous propose donc de vous abonner à ma lettre privée de santé naturelle chaque jour vous recevrez directement dans votre boîte mail une mine de conseils de trucs et d'astuces tirés de mon expérience en cabinet pour vous abonner gratuitement c'est facile il suffit de cliquer sur le lien qui est au début de la description de cette vidéo donc juste en dessous ou à côté et de laisser votre adresse mail et dès demain je vous ferai parvenir votre premier exemplaire de mal-être privé de santé naturelle utilisons les outils technologiques de notre temps non pas pour les diaboliser mais pour s'en servir pour améliorer le monde et là il ya plein de choses possibles et donc je suis je crois qu'il ya beaucoup d'opportunités aujourd'hui qui nous permettent de faire progresser les choses peut-être plus que dans le passé dans ce sens là je suis optimiste et je me dis il ya plein de problèmes mais on a les moyens de les résoudre et il ya de plus en plus de gens qui sont conscients de ça et donc connectons nous à travers toute la planète à travers tous les gens qui ont envie de passer à l'acte pour le faire et je crois qu'une petite minorité de gens très mobilisés en l'espace de quelques générations peut faire changer le monde le fait de s'améliorer soi même je pense est essentiel ce que j'appelle la spiritualité c'est se transformer s'améliorer je pense est essentiel au changement du monde et donc une des une des phrases qui m'inspire le plus est celle de gandhi soyez le changement que vous voulez dans le monde c'est à dire ça sert à rien de vouloir changer le monde si vous ne changez pas vous même et donc commencez vous même par changer votre esprit par changer votre manière de regarder les autres il faut interrompre la violence à l'intérieur de vous si vous voulez que vous arrêtez il y aura toujours des guerres si vous même il ya de la violence en vous et donc finalement le travail sur moi je l'ai commencé depuis l'âge de 15 ans et donc j'ai fait de la psychanalyse la psychothérapie de la méditation enfin toutes sortes de moyens et d'outils qui m'ont permis de me transformer et donc j'étais colérique avec des tendances émotionnelles très puissantes que j'arrivais pas à maîtriser j'avais des tristesses au fond de moi qui était tout ce que spinoza appelle les passions tristes et des ressentiments des colères des traits mais qui fait que du coup on est jaloux des autres qu'on peut avoir des actions violentes impulsives etc donc j'ai travaillé sur moi et évidemment ça m'a complètement transformé ce qui fait que je pense que c'est très important d'essayer de se changer soi même si on veut être un acteur artisan de paix donc je les fais pour moi et j'incite mes lecteurs à le faire et donc dans tous mes livres je transmets quelques idées clés qui peuvent permettre aux gens de s'améliorer donc d'essayer de lâcher prise d'être présent dans l'instant de faire un travail sur soi pour essayer de régler ses émotions et ses passions enfin tout ce travail là me semble essentiel pour changer le monde parce que je pense qu'il ya une vraie interaction entre le changement individuel et le changement du monde le monde changera parce que les esprits changeront je suis convaincu que plus on travaille sur soi qu'on a envie de s'améliorer de se changer plus on s'engage et qu'en fait il n'y a pas du tout de d'opposition entre la recherche d'une amélioration spirituelle personnelle en vue d'être plus heureux et le bonheur du monde puisque dès qu'on travaille sur soi finalement on a envie de s'engager on a envie aussi que les autres face à un travail sur eux mêmes on a envie que les autres s'améliorent on a envie que le monde aille mieux alors que les intellectuels qui vous disent on n'a pas le droit d'être heureux dans un monde malheureux qu'est ce qu'ils font pour le monde c'est à dire la plupart du temps et j'ai envie de leur dire d'abord votre malheur n'apportera rien au malheur du monde rien le bonheur est contagieux pas le malheur enfin si hélas le malheur aussi mais donc votre malheur n'apportera rien au malheur du monde et ensuite qu'est ce que vous faites et la plupart des gens qui vous disent en la quête du bonheur le travail sur soi la spiritualité c'est complètement égoïste ces gens là ne font rien ils s'engagent pas et donc les gens qui s'engagent le plus sont les gens qui sont souvent spirituel sont les gens qui font un travail sur eux c'est les gens qui ont envie de s'améliorer et ils ont aussi envie d'améliorer le monde c'est la même logique finalement et moi je pense que tout le travail spirituel que j'ai fait m'a vraiment donné envie de m'engager et d'aider les autres et c'est pas simplement je dirais dans un souci humanitaire qui serait déconnecté d'un travail intérieur les deux vont de pair voilà cette vidéo est terminée si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker ou à la partager vous pouvez également poser des questions laisser un commentaire juste en dessous je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo de santé naturelle à bientôt bye bye